et bien bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien que vous m'entendez bien on se retrouve ce soir pour du alien dark descent putez pour moi c'est fumier donc c'est quoi ça oui ça c'est le tir ciblé quoi les attributs ça c'est le classique les améliorations ouais donc ça c'est tout ce qu'on sait faire déjà à intéressant ça et le chargeur en priorité et ensuite l'infirmier le chef ah le véhicule c'est le côté pratique on peut faire plein de choses voilà c'est trois classes les systèmes de santé ok j'ai combien de ressources de toute façon il faut que je fasse le jour suivant pour commencer ah non c'est qui lui bon après on s'en fout c'est un personnage que je me serre pas souvent mais une dépression nerveuse oui c'est des petits éléments aléatoires j'ai pas envie qu'il est un traumatisme aléatoire on va juste lui dire de se reposer et voilà j'ai eu des ressources des matériaux mais si j'envoie quelqu'un pour mouvoir vos marines dans l'armorerie j'ai moi ici un on mouvoir donc elle a déjà le sac de munitions pour avoir le petit malin il pourrait faire pirater les portes etc je pourrais toujours en avoir un le rapide était pratique ici mais là c'est surtout ça qu'il manque aux deux trois dans qu'ils savent le faire en cas de problème et la pv en plus on s'en fout ça c'est bien et main vide c'est pratique mais le fait que d'avoir un point de commandement plus si j'ai plusieurs personnes avec l'esprit d'équipe donc je vais essayer de focus l'esprit d'équipe ok normalement j'ai personne qui attend je mets tout le monde dans l'entraînement intensif là je le mets tous en entraînement intensif parce que je vais pas pouvoir comme ça je l'ai fait tous xp voilà et je vais sûrement faire un tour basique unité point déjà est-ce que je peux encore en mettre un ou pas ils sont déjà dedans en fait donc là je vais pouvoir justement on va quand même vérifier le laboratoire mais normalement j'ai rien à faire ok là j'ai pas assez de matériaux pour aller chercher mes tourelles parce que ça ça coûte je crois 20 plus mais de toute façon je peux pas déployer de marine pour tous en entraînement allez voilà perte d'un dépôt à moi ah ah par contre on sauve un surveillement aléatoire donc ouais je vais le faire vas-y on peut pas sortir mais on a un ingénieur en plus qui nous donne des ressources moi je dis moi je dis oui oui bah c'est pas grave on pourrait tomber sur quoi c'était quoi le truc j'ai eu non j'aime pas moi non mais vous n'êtes pas mais vous savez on n'est pas obligé non mais c'est mais non mais on n'est pas obligé comment on fait pour en créer ça les outils le tiers de précision est beau il pourrait éventuellement prendre le cripler ah j'ai pas le niveau d'artiller parce que c'est un technicien en plus il a pas le choix il est obligé de jouer avec cette arme ok le suivant il est pas artilleur non plus ah je pourrais mettre un fusil de précision mais il faudrait que l'erreur et lui il est quoi c'est lui mangal et quoi allez sergent ah artilleur ah donc lui il peut prendre le cripler d'accord et le dernier qui est notre taolan normalement il a déjà le fusil de précision voilà et il fait quoi le fusil de précision il fait 42 dégâts alors que l'arme fait combien que ce cas elle fait 1 à 2 ah oui donc oui c'est comme si que tu tirais va balle quoi alors bon j'ai fait mes choix de stuff je reste sur du laser je pense que même si j'aurais bien fait plus de dps avec les armes balistiques alors sache que malheureusement pour l'instant les armes balistiques sur star citizen pour moi sont pas forcément viables ou alors pour des combats sur de courte durée parce que tu ne peux pas encore prendre des quant à du stockage du moins sur ton vaisseau quoi tu ne peux pas comment dire ça tu vas être bloqué les munitions tu vas avoir un voire deux chargeurs et ensuite tu n'auras plus rien donc il faudra retourner souvent à la base c'est bien sur des vaisseaux de transport ou des trucs comme ça éventuellement où tu tires jamais avec le vaisseau sauf quand tu te fais attaquer est-ce que tu as une puissance de feu plus puissante en gros et en général bah c'est soit tu arrives à survivre avec ça ou soit tu es mort direct tu pourras rien faire de plus quoi ok bah je pense qu'on est pas mal bah de toute façon ils sont bleus sur le die j'ai pas encore pu choisir donc ok bah je crois qu'on n'est pas trop mal on va pouvoir faire passer la journée parce qu'on est bloqué de façon l'équipage commence à suspecter le bleu elle Nikitov d'appartenir à l'ère de Darwin et d'avoir fait un en sorte de s'infiltrer à bord de l'Ottawa vous avez décidé d'interroger le marine et jure de ne pas faire partie du culte mais refuse de condamner les actes de ses membres qui selon lui ont été poussés à agir ainsi par toutes ces années d'oppression capitaliste ah ouais mais ça va être chiant si ça recommence souvent vas-y dégage je n'accepte pas la trahison bah écoutez un jeu ah y'en a qui ont level up promotion de taolam qu'est-ce qu'il me propose rédemption alors comment c'est déploiement avec l'effet de stress désobéissant qui réduit le à non c'est nul on l'entend de faire ah il peut plus être fatigué ok en vrai quand les autres sont fatigués lui aussi sera fatigué donc autant mettre le bonus de lynx qu'est-ce que tu me propose toi esprit d'acier c'est bien mais non voici on va le prendre un point de trombat au moins volonté de faire endurance pas d'armure en plus vas-y rapide parcouilleur bah rapide pour tout le groupe plus efficace ah c'est pas mal j'ai fait xp pas mal de personnages d'un coup esprit d'acier c'est bien et le dernier bon esprit d'équipe c'est bien ça ok mais du coup je prends les attritions 4 en laser et pétard oui c'est le mieux hein les lasers canon c'est pas ce qu'il y a de plus efficace ça fait beaucoup de dégâts mais il faut toucher t'auras plus de dps entre guillemets et t'empêche pas la régénération des boucliers d'un ennemi si t'as du repeater parce que tu vas toucher l'ennemi plus souvent c'est fait que le bouclier ne pourra pas se mettre en mode recharge et vu qu'il se mettra pas en mode recharge tu pourras plus facilement le détruire ok alors on va essayer de refaire une mission justement sur les deux sur les top pour aller récupérer mes tourelles on va se remettre il faut que je monte au premier et le plus proche c'était ici donc c'est bien assembler une équipe alors soit j'y vais avec eux mais si je veux aller sur la prochaine mission on va peut-être sélectionner d'autres personnages des niveaux 1 éventuels ah mais je crois que je les ai tous mis en entraînement donc je peux pas les sortir je suis obligé d'y aller avec eux vas-y c'est pas grave on y va avec eux donc j'ai dit il me faut 4 trucs ça coûte combien à créer en vrai vas-y au cas où si je tombe sur un truc xénomorphe on va en prendre un voilà alors là ah ça coûte 10 on va prendre quand même une trousse médicale ça on va pas les créer on va aller les récupérer donc ça serait dommage de les prendre et vu que je dois utiliser un outil pour ouvrir une porte je vais en profiter pour essayer d'aller dans la porte où il y avait pas mal de ressources après ça je récupère les 4 tourelles je peux ouvrir la porte et on en sera 0 outil tout pile allez on fait ça j'en avions une petite c'est à dire j'en avions dans la porte j'en ai pas j'en avions dans la porte j'en avions dans la porte C'est parti, c'est parti. Ah ça fait du bien de ne plus avoir des personnages traumatisés avec des malus Réparer la tourelle et la ramasser On va aller là récupérer toutes les ressources mais je crois que je peux pas ouvrir la porte je vais être obligé d'ouvrir celle là et c'est peut-être là dedans que je vais pouvoir ouvrir ça on va aller voir Et comme ça j'ai mis 4 tourelles On va voir Il y a une toure et normalement il y a une mine donc ça doit être faire C'est bon donc il y a des oeufs et un terminal Donc pour que je fasse que je détruise avec un Est-ce que j'ai été aggro ? Non ok On va mettre une mine ici là où il spawne le mob Il y a rien là dedans Il y a un truc là C'est bon la porte est ouverte C'est bon la porte est ouverte Ok. Est-ce que je vais tout avoir là ? Il y a encore un truc là. J'ai tout pris. Je crois qu'on en a récupéré quasiment tout. Ouais, on va pouvoir se casser. J'ai récupéré ce que je voulais. J'ai toutes mes tourelles pour une prochaine mission. J'ai récupéré 10 points. J'ai plus d'outils mais c'est pas grave. Et j'ai mes chers de munitions. Je pense qu'on est bien. En plus ces personnages ne sont pas du tout cessés. Ils ont croisé personne donc on s'en sort bien. Ok. Bon, autant de vues de fait. Normalement ici c'est bon à part ça. Tout ce que j'avais à faire c'était récupérer mes ressources. Mais en vrai ici on a déjà bien clean. Je crois qu'on a quasiment tout ramassé. À part ici en souterrain éventuellement. Pour essayer d'aller voir si j'ai oublié des trucs. Mais c'est en souterrain j'aime pas. Et de toute façon je peux pas y encore y aller. Là j'étais devant l'ascenseur et je pouvais rien faire donc. Ok j'ai fini la map. Attendez je vérifie quand même une dernière fois. Ici y'a rien, rien que je peux ramasser. Ici c'est l'extérieur y'a rien. Et là dedans ça servait juste à pouvoir passer au premier. Donc j'étais ressorti de l'autre côté ici. Donc en gros ouais c'est bon j'ai tout ramassé. C'est bon j'ai tout ramassé donc on va extraire l'escouade. Yes. Ok stat c'est cool. Alors moi ils sont pas fatigués. On aura rien fait de particulier. On a récupéré les ressorts et des matériaux. On a pas été repérés. On a quand même eu le temps de tuer 3 drones. Alors est-ce que je peux acheter des choses ici. Ah y'a carrément le lance roquette. Bon c'est pas pour tout de suite. Ça ça peut être pratique ça fait beaucoup de dégâts. J'ai les ressorts vas-y. Y'a la mitraillette aussi. Mais c'est une arme secondaire. Ça c'est pour qui ? Niveau 6 c'est pas pour tout de suite. Et niveau 10 encore moins. Ok. Niveau débarakement. Ah ils sont quand même fatigués. Et c'est quoi c'est une arme secondaire ? Non. Revolver. Ah non je crois que c'est une arme spéciale. Voilà je suis trop bête. Ah ici de toute façon j'ai deux personnes qui peuvent poser les mines. Trois même. Est-ce que je mettrais pas une personne avec le lance flammes. Quand c'est vraiment le merdier. Quand je vois qu'il y a trop d'ennemis. Quand ça sera le gros bordel. Je pourrais mettre une zone de lance flammes qui peut être intéressant. Alors attendez. Éventuellement. C'est qui qui a la compétence qui peut poser une tourelle ? C'est lui. Voltage. Vu qu'il peut poser une tourelle. Et qu'après il a que son petit pistolet. C'est le crippler justement la tourelle. Donc est-ce que j'y mettrais pas justement à la place de la mine. Le. Fuzzy. Incinérateur. Voilà comme ça. Quand c'est vraiment la merde. Il pourra tirer avec un lance flammes. Et tout le reste son entraînement intensif. Ok vas-y on fait passer la journée pour sauvegarder. Alors attends. Tu vas te reposer Voltage ? Bravo. Alors attends. Ecoutez. On va s'arrêter là pour Alien Dark Descente. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Bye bye tomorrow. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501